J'ai été appelé par des locataires pour les aider, les accompagner dans cette phase de relogement et c'est important parce que c'est la partie où on doit faire très attention, on doit montrer qu'on est très proche d'eux et éveillé parce qu'ils ne se sentent pas trahis, c'est important. On a des petites interrogations qui ont été données également, on a des conventions de relogement pour un mois, même si on l'explique, après il s'est dit même pas qu'on a une convention de relogement sur un mois, donc ça ne veut pas dire qu'elle va rester seulement un mois et qu'on va la mettre dehors de son logement, ça veut dire que c'est une convention de relogement pour un mois, on a décidé qu'on a tout en charge et après évidemment, bien sûr, nos locataires pourraient rester ou changer de logement si elles trouvent des logements à l'économie, s'il y a des petits problèmes comme ça à lever, et après il y avait d'autres problèmes qui sont très importants, c'est les locataires qui ont été dans l'immeuble d'en face, qui ont subi un traumatisme incroyable, qui pèse très très lourd chez ces locataires, qui sont pleurs, qui ont vu l'incendie, qui l'ont pas subi directement parce que la maison n'a pas été incendiée, mais qui ont vu des gens qui ont suivi des enfants qui aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans leur développement, ils voient toujours ces images qui sont terribles. Donc là, j'ai été aussi interpellé par une enseignante qui m'a demandé d'être interpellé au point de l'incénieur parce qu'elle a un enfant diplômé, donc elle a l'incénie-là, et ils sont traumatisés. Donc là, ce sont des locataires et les locataires, et on va bien sûr veiller à ce que toutes ces demandes ne soient plus en compte aujourd'hui, et veiller également sur toutes les causes de la pollution, les bailleurs sociaux dans les jours à venir, les semaines à venir. Reste aussi une priorité pour les locataires, qui n'ont pas eu d'argent pour l'héritier d'héritiers diverses, du groupe de la marine. Je me rappelle quoi il y a payé, je souviens d'il y a plus auprès de la SIDA depuis le départ, j'ai rencontré hier également l'investissement de la SIDA, et la loi de pollution nationale était clé depuis le départ, on ne peut pas faire payer un locataire ou un loyer sur le nouveau logement de l'héritier, je crois que ça c'est entendu, ils ne paieront pas non plus des précavanties sur le nouveau logement, ils ne paieront pas non plus le premier mois de loyer sur le nouveau logement, donc c'est le minimum aujourd'hui qu'on peut mettre en place, mais je dis bien c'est le minimum, parce que ce préjudice qu'il a subi, je le répète, ce sera un préjudice et des moments qui ne lui auront jamais de loyer. Et s'ils savaient que c'est le contraire, évidemment vous imaginez bien qu'on ne laissera pas les locataires payer des loyers, on sera les premiers à leur dire de s'opposer, c'est pas notre habitude de s'opposer plus loin du loyer, et on agira en conséquence. Alors aujourd'hui on attend surtout l'expertise, pour savoir ce qu'il en est, on a évidemment échangé avec nos avocats, on a échangé des locataires, parce que c'est les locataires eux-mêmes qui viennent vers moi, et voilà, ils nous font part de leurs nuits d'horreur et puis également de leurs souhaits, donc nous on répond aux souhaits des locataires, donc on verra au moment venu, et on laisse cette semaine qui est importante, c'est une semaine, je leur dis, et on n'a pas l'impression qu'ils sont décédés, et on n'a pas l'impression qu'ils sont décédés, et on n'a pas l'impression qu'ils ont été profondément touchés, c'est-à-dire que je connais très bien des locataires que je peux connoir, et que je n'ai que de moyer, et donc on s'imagine bien qu'aujourd'hui ce n'est pas pour nous en tout cas d'aller chercher tout de suite à la solidité, et à ce moment dedans, c'est cette semaine, et puis peut-être encore en semaine prochaine, et vous savez très bien que la Confédération de l'Assemblée du Gengement n'a jamais eu l'habitude de lâcher un locataire, lorsqu'il estime que le droit du locataire est à fourrer, et lorsqu'on estime que ses locataires ont été mis en danger.